Alors c'est ma vie de tous les jours, je pense de par aussi mon métier parce que je travaille, enfin j'ai longtemps travaillé dans le secteur social et aujourd'hui du coup je fais de la médiation artistique donc avec des publics très variés et puis tout ce que je peux voir, j'ai beaucoup voyagé aussi donc je pense que ça m'a permis d'éveiller ma curiosité sur pas mal de choses. Là j'ai consacré l'exposition plutôt sur tout ce qui est la femme, la danseuse, je parle beaucoup de femmes, beaucoup de corps mais j'aime aussi tout ce qui est perspective, ce qui ne se verra pas forcément dans cette exposition là mais c'est ce que je peux voir et ce qui me plaît et j'essaye de retranscrire ça, je vais inclure des personnages souvent dans des scènes, pourquoi pour qui je sais pas, c'est ce qui m'inspire beaucoup et puis après j'ai aussi un petit panel de dessins un petit peu plus sombres qui me permettent aussi d'exprimer mes émotions par ce biais là et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis orientée vers tout ce qui est art-thérapie aujourd'hui et je travaille là-dedans maintenant. Vu que c'est un exutoire pour moi, j'essaye de faire en sorte que ça soit un exutoire aussi pour les autres. Je peins exclusivement la nuit comme ça, ça me laisse le temps de peindre la journée, enfin de travailler la journée plutôt donc voilà et parce que je suis plus inspirée la nuit aussi mais c'est compulsif, c'est une passion chez moi qui est dévorante, même peut-être un peu trop. Je me suis intéressée beaucoup à l'aquarelle parce que comme je l'ai dit je voyage pas mal et c'est assez pratique au niveau du transport donc j'ai mon petit matériel je peux peindre où je veux quand je veux donc ça je trouve ça sympa et puis comme c'est une matière qui est très vivante, parfois qui donne des surprises, on s'attend pas toujours à avoir ce résultat là et c'est ça qui fait que ça ça donne un petit peu de corps à ce qu'on peut faire donc je dirais que c'est l'aquarelle en priorité mais je mets jamais que de l'aquarelle je vais mélanger des petites touches d'acrylique, je vais utiliser Posca, je peux utiliser un petit stylo, rajouter du crayon à papier voilà il y a une autre technique que j'adore c'est la pastel à l'écu, ça c'est parce que je pense que j'aime bien peindre et dessiner avec les doigts d'ailleurs dans beaucoup de mes toiles acryliques aussi j'utilise beaucoup mes doigts et puis le rendu un petit peu réaliste que ça peut donner, le toucher de la matière ça me plaît Je me suis amusée à mixer en fait des femmes avec des instruments de musique j'ai pas encore tout exploré mais je pense que je suis qu'au début de l'exploration donc voilà je fais du violon depuis très longtemps je suis attirée aussi par tout ce qui est guitare j'adore la musique et je trouve que le corps de la femme se prête bien pour ces instruments là en tout cas après il y a aussi toute une notion du temps une notion un peu aussi de noirceur colère avec avec l'ampoule qui est éclatée et j'aime bien en fait mettre des personnages qu'elle soit assez subtile qu'on voit l'objet par exemple qui est représenté et qu'après on s'aperçoit en fait qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui exprime en lien en fait avec avec cet objet là et puis il y a beaucoup de clins d'oeil aussi à la nature comme je voyage pas mal et c'est cette inspiration là l'idée un peu de s'envoler aussi voilà je pense que ça retranscrit un petit peu l'exposition et là en ce moment je suis en train de faire une série de vue de rue de Melbourne parce que j'aime beaucoup tout ce qui est street art bien que je n'en fais pas moi même mais j'en fais sur mes toiles du coup il ya un quartier à Melbourne qui est qui m'a interpellé parce qu'il ya énormément de rues graphées et avec des effets de longs couloirs donc ça me plaît beaucoup et j'y insère des petits personnages et je retranscrit la rue un petit peu tel que je qu'on pourrait la voir en changeant quand même les couleurs ce qui a beaucoup d'effets de couleurs beaucoup de détails donc voilà très coloré avec un personnage central toujours parce que j'ai besoin de ça qui souvent me représentent je dirais en vadrouille en balade voilà ils ont des chapeaux ou des sacs à dos donc je pense que ça doit être un peu lié alors kamika ce que mon prénom c'est camille et puis que en général on me caractérise parce que j'ai pas forcément peur de faire certaines choses et que ça me plaît de me lancer je suis quelqu'un qui voilà j'ai pas froid aux yeux on va dire ça comme ça et aussi fait des arts parce que du coup j'ai un autre une autre petite partie où je me disais fait voilà fait des arts parce que je fais pas forcément que de la peinture et que je pense que ça me représente assez bien et ça fait une opposition au fait que ça soit un peu dur du coup le côté fait aussi fait que et puis je pense quand même plus plus des femmes donc fait voilà 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 oh oh oh